l'équipe aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui c'est pour vous parler du mercato donc alex vidal pourrait rejoindre l'olympique de marseille un problème sauf qui son salaire est de 6,5 millions d'euros donc on sait pas si on aura assez pour payer son salaire en tout cas ça nous ferait du bien pour le milieu de terrain même s'il a 33 ans c'est vrai qu'il est vieux mais ce serait pas mal oui pour le milieu de terrain après c'est assis avec des pincettes rien n'est fait sans paoli qui doit arriver prochainement on est quand on est le on est le 26 je crois il doit arriver demain ouais c'est ça on est le 26 donc normalement il doit arriver demain donc voilà donc là on connaît son staff après il faut voir ce que ça vaut avec lui petite colère aussi par rapport à jacques henri hiro qu'est ce que tu nous fais jacques henri tu nous provoques encore le pire c'est que tu nous provoques encore cherche quoi en fait tu cherches à couler club comme ma courte cherches à couler club là le fameux champions project non il n'y a pas de champions project champions project normalement c'est quand tu gagnes la ligue des champions est ce qu'on a gagné non on a terminé quatrième de notre groupe avec zéro point donc on va pas revenir à la ligue des champions parce que c'était vraiment catastrophe comme étant les champions là le seul espoir c'est essayer de se qualifier en europa league ce qui serait pas mal après en europa league je pense qu'on peut aller au moins jusqu'à finale si on tombe pas sur des gros adversaires mais normalement on devrait tomber sur des gros adversaires si on tombe en europa league peut-être pas en face de poules mais vers les quart de finale et tout donc voilà après alex vidal à suivre avec des pincettes donc voilà donc voilà quoi si avec des pincettes cette information c'est sans paulie qui voudraient le recruter après ce que là il est bon dans son club l'inter milan mais est ce que à l'om il sera aussi bon qu'il est dans ce club actuel donc voilà donc on verra ça ainsi ça se fait tant mieux ça c'est pas tant pis de façon il ya d'autres joueurs il ya d'autres joueurs bon par exemple on a on n'entend plus parler de lingard on était dessus au bout d'un moment quand il y avait encore villas boas à mon avis ça cette information elle est morte on l'aura pas c'est dommage parce que c'est un joueur que j'aime bien et là il est rapide il peut passer des gérard des passives malade donc voilà après le mercato je crois que c'est presque fini il me semble je suis pas sûr je sais pas quand il doit se terminer je suis malade ouais donc je disais le mercato je sais pas quand il se termine donc ouais assuré avec des pincettes à l'ex-vidal voilà je pleure pas je pleure pas juste que j'ai il ya un truc qui est mal passé dans mon bref en arrêtant de parler de maladie revenons sur l'om donc je vais vous faire un petit résumé de l'om l'om a commencé à couler avec rudy carcia un an même pas avant c'était avec la brune pour les supporters vincié qui se rappellent avec vincent la brune qui nous qui a qui voulait plus de commis alors que gommis c'était un jour phénoménal qui nous faisait du bien et marquait tout le temps des buts après c'est dommage parce que s'il a regardé tout ce qui sera encore là actuellement mais donc voilà c'est là où le club a commencé à couler après c'est là où il ya eu le fameux jacques henri héros et ma courte qui nous a fait n'importe quoi voilà vous connaissez de la suite donc là on joue dimanche contre lyon je suis pas impatient de ce match j'ai peut-être facile de regarder la première mi-temps mais ça va me saouler je pense parce que contre lyon vous pensez pas qu'on va gagner on va se prendre une claque on va se prendre une claque moi je prends une claque et si on se prend vraiment claque ça risque de partir en caca ouest quoi avec les supporters ah oui aussi j'ai vu ça ce matin un club je crois de tunisie ils ont autorisé les supporters à aller au stade pour supporter leur équipe alors que nous en france on n'a pas droit ça ça m'a choqué parce que c'est une information qui qui est pas normal quoi parce que le kovid il est partout et tout donc voilà à moins que les supporters ont vraiment forcé mais ça m'étonnerait parce qu'il serait pas rentré comme ça bref donc voilà c'était une petite vidéo comme ça si vous avez aimé la vidéo se mettre un pouce bleu à vous abonner activer la cloche à partager sur ce mois je vous dis ciao